Musique Deux mois après sa sixième place du 200 mètres aux Jeux Olympiques, Christophe Lemaitre était à Paris ce week-end pour disputer la Coupe de France par équipe avec son club Tex-les-Bains. Et cet hiver aussi, le double champion d'Europe rejoindra Lyon pour préparer sa saison indoor. Je m'entraînerai bien sûr. Toujours la majeure du temps avec ses bains, mais comme maintenant ils vont ouvrir une salle d'accès à Lyon, qui va être inaugurée en novembre, on va demander si on peut en profiter nous aussi. Et avant de rejoindre la halle Stéphane Yagana, Christophe Lemaitre a profité en toute décontraction de ce week-end. L'événement phare de cette fin de saison estivale tient toujours à cœur aux athlètes professionnels. Là j'ai la chance d'être avec tous mes collègues d'entraînement, c'est quand même aussi avec eux que je m'entraîne toute l'année et qu'ils me permettent d'être aussi au niveau où je suis, donc ça me permet aussi de partager des moments avec eux. Et puis pour les petits jeunes, moi je sais que j'ai une des premières grosses compétitions que j'ai faites, c'était celle-là. Donc j'espère à travers ça, si ça peut motiver un ou deux jeunes à continuer à s'entraîner ou même à commencer l'athlète, bah tant mieux, ça sera tout bénéfique. Les athlètes vont maintenant passer aux shows sérieuses avec en ligne de mire le championnat d'Europe en salle au printemps et le mondial organisé à Moscou l'été prochain. C'est un premier tournant en championnat que les Lyonnais ont amorcé samedi après-midi. A Juvisi, face aux vice-championnes de France, l'OL féminin s'est imposé 4-0 grâce notamment à un triplé de la suédoise Lotha Chéline. Prétendument un sérieux concurrent pour le titre, Juvisi n'a pas pu stopper le sans-faute défi de Patrice Ler en ce début de saison. Et les chiffres sont affolants. Déjà 50 de buts inscrits par les Lyonnaises et aucun encaissé. Le tout en 7 victoires, toutes compétitions confondues. Au terme de cette cinquième journée de D1, l'OL caracole donc toujours en tête du classement et repousse son adversaire du week-end à 8 longueurs. A l'heure où 4 Lyonnaises ont été sacrées championnes du monde avec l'équipe de France des moins de 17 ans, la relève semble elle aussi assurée. Et on se demande qui pourra bien arrêter Lyon cette saison et celle d'après. L'OL recevra Guingamp dans 15 jours avant de disputer le 8e de finale allée de la Ligue des champions en Russie face à Zorki le 31 octobre prochain. Deuxième victoire en deux matchs pour la Svel après le champion la semaine dernière. Vendredi soir, les Verts accueillaient le promu Boulazac à l'Astrobal et les hommes de Pierre-Vincent ne sont pas tombés dans le piège périgourdin puisqu'ils s'imposent sans briller certes 80 à 73 eux qui n'avaient pas enchaîné deux succès consécutifs depuis 8 mois et demi. Gagner un match c'est une chose mais après il faut se préparer à gagner d'autres. Moi je ne suis pas satisfait de la façon dont on s'est comporté défensivement. On n'a pas été intelligent, on a laissé beaucoup de points faciles. C'est le début de saison, c'est le début de saison, c'est le deuxième match qu'on fait seulement. On ne se connaît pas encore tous très très bien même si on a fait un bon match en l'ensemble. Avec un 5 de départ complètement remanié dont Edwin Jackson est le seul rescapé de la saison dernière, les Villers-Banais ont donc alterné le bon et le moins bon, le signe d'une équipe toujours en rodage. Sans doute puisque pas moins de 6 nouveaux joueurs dont 4 étaient titulaires vendredi sont arrivés à l'intersaison. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas encore tout réglé, il reste encore quelques trucs à faire. Surtout sur les relations défensives, sur les rebonds. Et puis la ligue est nouvelle pour beaucoup de joueurs dans l'équipe. Donc ça va nous ajuster par rapport à la façon dont les arbitres, par rapport aux fautes, etc. Mais ne boudons pas notre plaisir car après des matchs de préparation catastrophique, c'est bien dans la peau d'un leader de Proa que les Verts se déplaceront sur le parquet de Nanterre samedi prochain. Oublié, la défaite 3-2 à domicile contre Montpellier la semaine dernière, le LHC reprend sa marche en avant en division 1. Après une semaine d'entraînement intensive, la décoronue contre les Vipers a laissé place à une belle victoire contre les Bordelais, 7 bulles à 3. On a fixé nos objectifs pour prendre le maximum de points à domicile. Le discours de la semaine, c'était de se remettre à bosser, bosser très fort. Donc le message était bien clair. Il n'y a pas de passage à vide. On ne peut pas se permettre à reproduire un samedi comme samedi dernier. C'est inacceptable. Après cette belle réaction, les Lyons accèdent à la 6e place du classement. Et même si la saison est encore longue, les 5 rencontres jouées offrent déjà quelques satisfactions par rapport à la saison précédente. En défensive, on est beaucoup plus solide. Puis à l'attaque, c'est beaucoup plus homogène. Les 3 lignes aussi peuvent contribuer. Puis c'est ça aussi, à l'équipe en général, on est mieux encadré. On a un préparateur physique. C'est bien. Le Lyon Hockey Club a une nouvelle occasion d'engranger des points à Charlemagne, samedi prochain, face à Anglette. Les autres résultats du week-end, première victoire à l'extérieur pour le Loup et un succès bonifié, le 3e de la saison. Les Lyonnais se sont imposés 25 à 12 à Aix-en-Provence, mais restent 2e au classement de Pro D2, derrière Oyonna, avant d'aller affronter Auche, dimanche prochain. En basket, les filles du LBF se sont inclinées de 13 points samedi sur le parquet de Nantes Rézé, 74 à 61. Une 2e déconvenue à l'extérieur en 4 journées pour les filles de Laurent Buffard, qui accueilleront Villeneuve-Dasque samedi à 18h. Enfin, la Sule est allée arracher la victoire à Calais 3-7 à 2. Le 2e succès en autant de journées pour les Lyonnais, qui tenteront la passe de Troyes, samedi prochain avec la réception de Nice. Aujourd'hui, il était censé y avoir du canoë sur la saune, mais la saune est en crue, donc on ne va pas faire le canoë. Donc ils sont remplacés par de la course d'orientation. Un changement de dernière minute qui n'a pas perturbé le bon déroulement du raid semi-urbain semi-nature de l'école centrale de Lyon, qui pour sa 2e édition a rassemblé 200 participants venus de toute la France. C'est super dur, parce qu'on a bien accéléré tout le long et la montée de Fourvière et la montée de la Croix-Rousse nous a achevés. C'est sympa, la ville de Lyon est belle, il fait beau, c'est parfait. La journée du samedi qui se passe en milieu urbain, et la journée du dimanche, c'est dans le massif des Monts d'Or. Donc là, c'est plus du VTT, de la course à pied dans la boue, parce qu'il a plu toute la semaine, de la course d'orientation, de l'escalade. Le raid central Lyon permet également de favoriser les rencontres entre étudiants et entreprises, dans un contexte bien original. J'ai fait tenir la raccette sur la... non, la balle sur la raccette. Le club a l'air d'avoir un bon état d'esprit, c'est à la fin un sport individuel, mais il y a une espèce d'esprit collectif. Je pense que pour l'instant, il est bien parti pour continuer. Ils sont en catégorie Babyping, ils ont de 4 à 6 ans et sont déjà licenciés en club sportif. Cette semaine, dans le club près de chez vous, nous vous présentons le club de tennis de table, la LCR. C'est vrai que c'est un sport où on peut pratiquer à tout âge, et tout petit comme aujourd'hui, jusqu'à des un peu plus âgés, des gens qui font de la compétition, des loisirs, et de la compétition du niveau départemental jusqu'au niveau international. Entraîner des petits de 4 ans n'est pas une chose facile, et pour cause, il faut parvenir à captiver leur attention. C'est pourquoi de petits jeux ludiques de coordination leur sont proposés. La Fédération française a mis en place un certain nombre de méthodes en vue d'apprendre de la coordination. C'est vrai que c'est des tables et du matériel un petit peu adaptés au départ, avec pour objectif bien sûr d'atteindre des tables classiques et du matériel classique à moyen terme. L'ALCR compte 200 licenciés de tout âge et de tout niveau. Alors si vous êtes intéressé par le tennis de table, n'hésitez pas à contacter le club via son site internet www.alcrtt.fr. Si vous aussi vous souhaitez faire parler de votre club ou association, n'hésitez pas à nous envoyer tous les renseignements à cette adresse mail. C'est la fin de cette émission, vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Grosse dédicace à tous les inguangampés. Et à tous les gringos de France qui nous soutiennent. Mon pote Roger c'est Miloua, qui donne le bonjour à Alette et à ma femme Yvette. Vive la Sime, PST ! Joyeux anniversaire Martine, joyeux anniversaire ! On aimerait porter l'attention des Lyonnais sur le lancement du Petit Pommet, place Bellecourt, samedi prochain, 20 octobre. Bonsoir ma femme, c'est ton mari. Je suis à Paris, je suis en train de jouer à la pétanque. Tu vois je ne suis pas ailleurs. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada